Nous, experts du ministère de l'Agriculture, réunis en ce jour à l'occasion du présent point de presse, sur instruction de M. le ministre, venons à la faveur des conclusions de la huitième réunion de la Commission nationale d'affectation des terres, qui a tenu sa session le mardi 4 avril 2023 dans la salle des réunions de l'Agence nationale de promotion des investissements, faire un point sur les affectations foncières au ministère de l'Agriculture. A l'occasion de cette session, le ministère de l'Agriculture a reçu une affectation de 285 000 hectares répartis comme suit, 5 000 hectares dans le Goué-Lolo pour l'installation d'une zone agricole à forte productivité spécialisée dans la production de l'aliment bétail, 150 000 hectares dans le Goué-Maritime au lieu d'Iozourie pour l'installation de coopératives agricoles, 13 000 hectares dans le Walentem pour la création d'une zone agricole à forte productivité. A ces attributions, s'est ajoutée une réservation foncière de 263 000 hectares répartis sur 55 sites identifiés sur l'ensemble du territoire selon la répartition suivante. 8 300 hectares de réservations foncières dans la province de l'Estuyère, 121 600 hectares dans le Haut-Ogoué, 14 635 hectares dans le Moyen-Ogoué, 36 400 hectares dans l'Angounier, 25 300 hectares dans le Goué-Ivindo, 25 300 hectares dans le Goué-Ivindo, 13 292 hectares dans le Goué-Lolo, 13 571 hectares dans le bruit maritime 16 302 hectares dans le Wollentem Ces terres viennent s'ajouter à celles déjà attribuées et sécurisées sur une superficie de 60 000 hectares et qui ont permis la création des 5 premières zones agricoles à forte productivité Les réservations foncières dont il est fait état ci-dessus vont permettre au secteur agricole de répondre à la forte demande des populations et partant à un des objectifs stratégiques du PSGE qui est d'installer 40 zones agricoles à forte productivité à travers le pays Je vous remercie Il s'agit pour le cas de ces réserves d'espaces qui ont été pré-identifiés par la Commission nationale d'affectation des terres et qui ne souffrent d'aucune ambiguïté qui ont été identifiés par les experts de l'ACNAT selon les données de leur fichier, du fichier national et en concertation avec les autorités locales Selon les types d'écritures que les essais exploitants voudraient bien développer le ministère en fait regardera parce que par derrière il y a un travail en fait purement technique qui va se faire On a mis en place avec l'agence en fait une fiche de besoin où on développe un certain nombre de critères par rapport à une culture donnée Maintenant on regarde en fait sur la zone intéressée si cette culture est adaptée à cette zone-là Voilà, et donc ça, ça permet en fait aux exploitants de ne pas aller dans les zones où la culture en fait n'est pas techniquement rentable S'il y a un Gabonais en fait qui est intéressé aux terres que nous avons sécurisées il fait produire une demande Donc on a un bureau ZAP au niveau de l'agence nationale en fait de promotion des investissements qui est dédié à cela Donc c'est ce bureau-là qui reçoit toutes les demandes et qui les centralise et qui les soumet en fait à la commission La commission maintenant statue par rapport aux critères en fait qu'on a arrêtés Déjà il faut être des nationalités gabonaises pour être bénéficiaire de ces terres-là Après, par derrière, il faut en fait être quand même en règle avec la réglementation qui voudrait que quand on est exploitant en fait agricole on soit enregistré on registre en fait des exploitants agricoles que nous tenons nous le ministère de l'agriculture Il faut être immatriculé au niveau de l'agence nationale de promotion en fait d'investissement et je crois que pour l'essentiel c'est cela On encourage vraiment vivement les jeunes mais vraiment à s'intéresser sur cette terre-là à faire vraiment de l'agriculture parce que là, il y a beaucoup vraiment à gagner Nous quand on regarde en fait ce que le Gabon dépense pour l'agriculture pour votre information c'est quand même plus de 450 milliards que nous dépensons chaque année pour les importations Donc le marché est là Vous voyez, il y a un marché important Donc on peut se faire vraiment de l'argent en faisant en fait de l'agriculture plus d'argent que si on est employé vraiment par la fonction publique